Musique Nous avons des gens qui nous vivent, nous sommes qui nous vivent, nous sommes qui nous vivent. Nous sommes qui nous vivent, nous sommes qui nous vivent. Nous vivons en France. Bonjour à tous les spectateurs de Jaspora Vision. Nous avons présenté l'émission Immigrants et Politiques. Aujourd'hui, nous avons une spécialité de M. Ibrahim Etiam pour un autre président, un autre à venir. C'est le candidat à la candidature aux présidentielles de 2019. Et Ibrahim Etiam, nous parlons de Jaspora bien sûr, parce que c'est un fruit de la Jaspora. Nous parlons aussi de la politique du Sénégal, nous parlons aussi de ses projets. Et sans plus tarder, nous allons lui parler de nous avant de nous parler. M. Etiam, comment est-ce que tu fais? Je suis là, nous parlons de la spectateur et de l'écouter. Nous allons beaucoup d'y aller à l'Italie pour faire plus fousser notre mouvement pour qu'on a un autre à venir. M. Ibrahim Etiam, dans ce mouvement, nous parlons d'un autre à venir. Les gens qui vous ont vu dans le Sénégal, nous sommes aussi dans la Jaspora. Nous pouvons dire que vous avez des tanks et des tanks. Est-ce que nous pouvons faire une présentation de votre mouvement Un autre à venir? M. Ibrahim Etiam, comment est-ce que tu fais de la Jaspora et le Sénégal? M. Ibrahim Etiam et des militaires? Oui. mais quand même en Sibir, nous sommes en train de voir les partis politiques, nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de dire que nous sommes en diaspora, nous sommes en états unis, nous sommes en train de voir la France, nous sommes en train de voir, d'ailleurs nous sommes en Sénégal. Et dans un autre avenir, je l'ai fait faire, ce n'est pas le mouvement de diaspora, le mouvement du Sénégal. Parce que dans le Sénégal, si l'Italie ou l'Espagne, et dans le Sénégal, si l'Italie ou l'Espagne, ou dans le Sénégal, si l'Italie ou l'Espagne, nous sommes en train de faire un Sénégal. Donc dans un autre avenir, je voudrais fédérer que tout le talent sénégalais n'est qu'il faut faire. D'accord. Mais est-ce que moi, comment êtes-vous dans l'Italie, comment êtes-vous dans la diaspora et le Sénégal, plus ou moins, est-ce que vous êtes bien implanté au Sénégal aussi? Oui. Et ce que je veux, c'est que nous avons créé le mouvement en août 2017. Nous avons créé le mouvement en août 2017. Nous avons travaillé ici, nous sommes allés au Sénégal, préparé. Comme pour nous faire un mouvement, il faut nous demander les conditions pour nous mettre en place au niveau du ministère de l'Intérieur. Ce que nous avons fait, tout ce que nous avons fait, c'est que nous avons incité à créer des comités locaux. France, France, c'est une circonscription électorale que nous avons imposée. En Italie, Brescia, Milan, Genova également. Sénégal, tout le département, nous avons fait un comité local. Nous, nous avons fait un petit mouvement. Nous avons travaillé dehors. Et si nous avons travaillé dehors, il n'y a que nous sommes présents partout. Mais si vous le racontez, il n'y a pas de plus. C'est ce qui nous a dit. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont été d'accord. Mon parti a tous. Mais nous, vous ne prétendez pas que vous êtes d'accord. Mais les majeures parties, vous avez des représentants. Ibrahima, est-ce que tu peux te parler? Pourquoi t'as poussé à créer un mouvement? Parce que pour rappel, si tu es dans un parti politique, tu l'as dit, à l'heure de la Brosse, tu l'as dit, si tu es dans un parti politique, à quel moment tu te sentais que vous vous sentez à l'étroit dans les partis politiques, c'est que c'est ma idée. Pour me développer, il faut me créer un mouvement. Mais avant de me dire, je veux toujours une mise au point. Aïtia. La mise au point, c'est l'autre avenir de mon mouvement. Ok, merci beaucoup. Parce que si tu es dans un parti, on ne s'en fout pas. On ne s'en fout pas. Parce que le parti est « parti sangham » « parti deu » « parti deu ». Il s'agit de « je suis dans le monde » « je suis dans le monde » « si tu es dans le monde » « je ne suis pas le fondateur du parti, je suis l'inspirateur du mouvement. » « Merci beaucoup. » « on ne soit pas le plus. » « je ne suis pas le plus » « au moins j'ai tout de suite ». « Je suis dans le monde » « je l'ai tout de suite » « je l'ai tout de suite » « je m'arrête » « je l'ai tout de suite » « je devais vous aider » « je suis dans le monde » « que Moudonne, Moussa Fasek, Moumini » « car il y a tout un monde » « Dieu l'a fait pour les femmes » « je les ai tout prêts » « mais il y a tout un monde » « qu'un monde » « n'a tout de suite » « si on fait un mouvement unis personnel » Au Sénégal, il y a des partis patrimoniales, des partis de l'autre. Il y a des partis de l'autre. Au Sénégal, si on l'a fait, il faut qu'on ait d'autres. C'est vrai. Vous êtes privilégiés, non seulement de la démocratie interne, mais vous êtes tous à équidistance. Vous êtes tous. Ils sont tous dans le parti. Personne ne peut rien faire. Même si nous regardons les partis, moi, je veux dire aux spectateurs, on va aller sur Internet sur www.avenir.com. On va voir presque les mouvements du Sénégal. Nous, on va montrer que notre statut, c'est un fossile. Pour que tout le monde a une charte. Si vous avez une charte, et que tout le monde a une charte, il n'y a pas d'autres. Donc, le mouvement, c'est un fossile. Il n'y a pas d'autres plateformes. Il n'y a pas d'autres réseaux sociaux. Maintenant, il y a une chose qu'on veut. Les Sénégalais, nous devons dire qu'il n'y a pas d'autres politiques. Il faut qu'il n'y ait pas d'autres politiques. Parce qu'il n'y a pas d'autres politiques. Ils ne sont pas d'autres politiques, et qu'on va voir les choses que tu fais. C'est vrai. Moustapha, Ibrahima, je te dis à l'aspect de vous. Ibrahima, vous êtes un fruit de la Jaspora. Tu es un fruit de la Jaspora. Tu es un fruit de la Jaspora, et tu es un fruit de la Jaspora. Et tu es un fruit de la Jaspora. Tu as fait la politique de Jaspora, et tu as fait la politique de Jaspora, et tu as fait la politique du Sénégal pour créer ton mouvement. Mais pour toi, la politique, comme le président Macky Sal, est très bien, tu as fait la politique de Jaspora. Quel commentaire est-il fait? Deuxièmement, si tu as dit ton commentaire sur la politique, tu as dit, en tant qu'un autre avenir, tu as une solution alternative pour que tu veux indiquer ou rectificatifs pour que, enfin, la Jaspora respire. et en tant que je le vois dans la maison de Jaspora, j'aimerais que les 2 autres, nous, nous étions suffisant et nous étions suffisant. Parce que ce qui est c'est que nous étions au Sénégal et nous étions en tirer. Nous étions en tirer et nous étions en tirer et nous étions en tirer et nous étions en tirer dans le Sénégal. Au Sénégal, nous connaissons des transferts formels qui sont formels à 1 000 milliards. C'est ce qu'on a vu. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils pour aider au développement du Sénégal. C'est-à-dire que tout le monde s'appelait pour le Sénégal. C'est mon fils. Mais il n'y a rien. C'est le mieux parce que c'est mon fils. Quand j'ai commencé, j'ai pris le 15e région. Je vais prendre des députés. Je vais les faire en tout cas. Mais si c'est le plus important, pour que je les fais en tout cas, je leur ai dit que c'est le plus important. Le fils de Diaspora, c'est le plus important que le président de la République. Mais si vous avez... La discrimination. Si vous avez le fils de Diaspora, il faut que vous puissiez parler de la sportive. C'est le plus important. Parce qu'il n'y a pas besoin de le plus important. Il n'y a pas besoin de le plus important. Même les enfants, je crois qu'ils doivent prétendre à une bourse. Mais il y a des problèmes aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chinois, qui sont venus de l'école, qui ont des bureaux d'immigration. Ils vont savoir où ils sont. 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 Le gouvernement devait savoir où ils devaient être. Le gouvernement devait être. Le gouvernement devait être. On a dit qu'on a parlé de députés. Mais ils ont dit, les députés, ils ont dit que c'est une circonscription électorale. parce que quand ils sont en députés, ils allaient pour la victoire. Ils allaient leur porter. C'est vrai. Mais ils sont en train de parler. Ils sont sur les deux. Moi, les Italiens, ils ne veulent pas me dire. Ils ne veulent pas dire. Ils vont en train de dire. Mais ils ont ici deux députés. Ces deux députés, ils ne sont pas au niveau de la victoire. Ils ne sont pas au niveau de la victoire. Mais ils ne savent pas au niveau de la victoire. Ce qui s'est la victoire. C'est ce qui a fait les manquements que Macky Salle. Mais Macky Salle le fait parce que Macky Salle est là-bas. Macky Salle est là-bas. Donc, nous sommes là-bas. C'est juste pour cela que vous avez parlé avec une femme. C'est-à-dire que même si nos enfants ont des difficultés, nous mettons le gouvernement italien pour placer nos enfants. Nous avons beaucoup de jeunes filles dans l'Italie. Nous sommes là-bas. C'est l'occasion également de parler à Awa Diens. Awa, ce qui a fait le travail, c'est que les enfants ont été placés pour qu'ils se trouvent dans le gouvernement, pour qu'ils se trouvent dans les autorités pour qu'ils se trouvent dans leur père. C'est ce qui a fait le travail. Le travail. Mais le travail, nous devons le faire. C'est une représentation concilière. C'est une représentation concilière. C'est-à-dire que si nous étions dans la politique diaspora, si nous étions dans le concilat, Macky Salle est là-bas. Nous sommes dans le concilat. tous les jours. Il a été pensé que nous aimerions que nous devions être éloignés. Et pour que nous devions être éloignés, pour que nous devions être éloignés. Nous devions être éloignés. Nous devions être éloignés. Il leur a donné leur mandat pour me faire un bon mandat. C'est mon deuxième mandat. C'est mon deuxième mandat. Il faut que tu les écoles. Maintenant, nous sommes, ce n'est pas la politique de Jaspora. Si vous regardez Tamit, je l'ai fait à Askan au Sénégal. Parce qu'à Askan, quand tu vas au Sénégal, on dirait qu'elle a dit qu'elle a été dit qu'elle est dans un cas de Jaspora. Alors, qui ne sait pas ce qu'il y a dans la ville? Vraiment, Tamit, il ne faut pas l'écrire. C'est pas parce que nous, on a voyagé que nous, on a les voyagés. Parce qu'on n'a pas une activité. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a tous les journaux. Ils ont tous les défais, ils ont tous les jours. C'est qu'on a l'écrire. Et on leur a dit qu'ils ont dit qu'ils sont en Sénégal. Mais, c'est l'accident, tu regardes que nous, si on a les voyagés, tout est pour qu'on a pris. Il y a une chose pour qu'on a pris. Et on a pris des choses pour qu'on a pris. Et on a pris des choses pour qu'on a pris. C'est que tu as pris le Sénégal pour qu'on a pris. Mais, si on a vu ces mille milliards, on leur a pris, ils ont pris la valeur. Je suis dit à l'époque, à ce moment-là, qu'on doit faire sair d'un outil, qu'on doit être non. Ils doivent sortir pour aider à les personnes pour êtreные, à leurs sénégalent, pour aider à leur sénégal. Ils ne sont pas suffisants à savoir que tout le monde enthère Sénégal. Parce qu'ils se trouvent à ce point d'être là. Les politiciens sont toutes les points. Et qui ne sont pas les points de la paix. On peut entrer à la paix parce qu'ils ne sont tous les points. Sacrifice-le, et puis courage-le en plus. Courage-le. Courage-le. Aujourd'hui, nous avons pris la bataille de nous. Mais ce sont des jeunes audacieux. Mais ce sont des jeunes courageux. Parce que dans le voyage, nous avons pris l'avion de nous également. Nous avons des filles astupe. Et tout ce qu'on a dans le Sénégal, c'est le plus important. Mais c'est le plus important. Si nous devons parler également, nous devons faire une politique de la diaspora. C'est le plus important. Nous avons identifié la politique de la diaspora. Et ce qu'il y a, vous voyez qu'elle a pris la retraite de la diaspora. Si elle a pris la retraite, si elle a pris plus de 6 mois, elle a pris la retraite. 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 La première opération du Sénégal doit être. C'est tout ce qui m'a pris. Elle va partir dans ce dossier. Il y a-donc de la retraite. Il faut pouvoir trouver un compte pour avoir卡 de 6 mois. Il faut pouvoir la retraite. 呀! L'initiative du Sénégal doit être de la retraite. On l'a dit normal. En deux, je suis venu sur, par exemple, la sécurité sociale. Il y a une caisse d'allocations familiales pour qu'on a mis les enfants. Si on travaille ici, si on a des enfants au Sénégal, il faut que tu les cotises. Où est-ce que ton enfant doit être ? Surtout en Italie, en France, je ne sais pas. Mais en Italie, si on a mis les enfants, il faut que ton enfant résidait ici. Sinon, si on le fait, il faut que tu le rembourses. Pourtant, il est au Sénégal. Mais tu le fais. Si on le coûte deux fois plus cher que celui qui est là. Mais ce que tu peux régler, c'est qu'on a des dirigeants responsables. Donc, avec des autorités, qui ont été en Italie, qui ont été en Espagne, qui ont été en France. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a fait des choses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des choses. On a fait des choses en travail, on a fait des choses en postes. Donc, c'est ce qu'on a fait des choses en Jaspera. Quand j'ai vu le Jaspera, j'ai dit que j'ai voulu faire des enfants. J'ai pris un fonds, un fonds qui a été localisé sur Fès. On a fait 2 000 euros. C'est ce qu'on a fait de 2 000 euros. Mais c'est ce qu'on a fait du Sénégal. 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 Pour avoir une carte électorale, il ne peut pas leur donner. Si on a fait du Sénégal, on ne peut pas leur donner. C'est une corruption passive, c'est grave. C'est très grave. Et le Sénégal, ce n'est pas un Sénégal. C'est l'argent du contribuable. Comme le Sénégal, qui ne peut pas leur donner un Sénégal, il peut dire que je vais voter pour le Sénégal. On a fait du Sénégal et tu le votes. Le Sénégal, ce n'est pas un Sénégal. Le Sénégal, ce qu'on a fait, c'est l'argent du contribuable. Ce qu'on a fait, c'est tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on l'élire. Mais les gens ne veulent pas d'autres. Et le Sénégal, c'est tout ce qu'on a fait. Si on a fait le second mandat, et qu'on a fait le second mandat, il a fait le mandat depuis sept ans. Quand on est conscient, il a fait le troisième mandat. Il a fait le second mandat, il a fait le second mandat, mais il a fait le second mandat. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à venir de proposer pour la diaspora? Déjà, nous, on veut que la diaspora, qui est un passeport, comme vous le savez, qui est de travailler, il y a des enfants. Il n'y a pas de venir ici, parce qu'ils fermer les frontières. Nous, on veut que nos autérités, nous devraient discuter avec les autérités de ces pays. France, Founais. Qui peut-il y aller ? Il y a des enfants au Sénégal. Ces enfants doivent avoir une possibilité d'y aller, 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 parce que nous, nous sommes ici, nous avons une valeur ajoutée à la société. C'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. Nous avons 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 une valeur ajoutée. Parce que, nous parlons de la vérité. Les pays européens, nous savons qu'on les appelle les vieux pays. Il n'y a plus de croissance. Il n'y a pas de croissance. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Aujourd'hui, c'est avec le déplacement des jeunes, qu'ils les ont permis d'y avoir des activités. Je vais prendre des conférences. L'activité qui mène des bâtiments, il n'y a pas de tout. C'est vrai ? Il n'y a pas d'immigrés. Il n'y a pas d'immigrés. L'activité qui mène des restaurations, il n'y a pas d'immigrés. Il n'y a pas d'immigrés. Mais l'immigrés n'y a pas d'immigrés. Donc, l'immigrés, ils rapportent beaucoup à ces pays-là. Donc, nous, notre premier, c'est qu'on connaît. La différence qu'on a avec les autorités du Sénégal, c'est qu'on a ici. Il n'y a aucun complexe. On n'a pas d'immigrés. Comme nous, il y a des concités, on n'a pas d'immigrés par ses concessions, qu'on a la garde, qu'on a l'immigrés par le total. Parce que, ce n'est pas un complexe. Nous, alors, il y a tout. Nous, on va négocier avec eux d'homme-homme. Pour les allocations familiales, nous les rediscuterons. sur également la position de nos enfants nous discutons ici, sur l'école nous discutons ici, parce que nous nous devons faire des enfants, nous savons que nous devons respecter dans les pays où nous vivons ce qui nous devons faire, c'est notre autorité du Sénégal je vais vous dire, j'ai souvent l'habitude de dire que même nous quand vous voyez, les Sénégalais, nous les déraillons encore une fois, comme les mouches, c'est parce que derrière nous, il n'y a personne il y a du vide, il y a un vide si on savait que, si on a un Sénégalais l'autorité centrale va venir, nous élucider les causes, parce que, quelle que soit par erreur, la cause de la mort, même si on a le Sénégalais, il y a un peu de dialogue mais il y a une manière de corriger, mais nous, vraiment, nous voyons que les gens se déraillent même de manière injuste, mais après nous parlons, on ferme la parenthèse quand il y a un directeur des Sénégalais de l'extérieur on peut dire, non, deux Sénégalais accidentellent, après on va élucider, mais où est-ce qu'on arrive ? après, on ferme la parenthèse, nous pensons à eux, nous l'avons deux mois, nous l'avons vraiment, ils l'avons pour toi, quelle solution ? mais, quelle solution ? Déjà, les députés qui travaillent dans les réseaux sociaux ils ne font que le même part d'apprentissage on l'a dit à la famille. On a dit qu'on les auparavant. Il s'est dit aux gens, ou aux gens catholiques, qu'ils peuvent leur donner les frais de la vie. Mais, Dieu le dit, il faut que ça soit élucida. Parce que, si vous avez un homme qui a le top, il y a des avocats, il s'est qu'ils vont aller. Mais tout le coup, on va aller à l'Italie, j'ai à l'Espagne, si je vais aller voir, on va aller l'accident, on va être prêts à eux, C'est-à-dire qu'on a pris des mouches, qu'on est venu au Sénégal, qu'on a pris des mouches, qu'on a pris des mouches. Parce que, quand tu vas sur Facebook, les députés qui ont été dénoncés, ont été dénoncés. Mais même si tu as une dénonciation, c'est une dénonciation républicaine. Parce que la dénonciation, tu vas venir sur l'autorité, où je veux qu'ils les reliez. Et donc Facebook, il n'y a pas de député, il n'y a pas de député, je l'ai reléé sur eux. C'est-à-dire qu'ils ont été dénoncés. Et puis, on est venu au gouvernement. Nous, malheureusement, ce qui était au départ, c'était notre diplomatie. On était un pays phare, on a pris des diplômades, on a pris des diplômades, on a pris des dénoncées, on a pris des dénoncées, on a pris des dénoncées. Mais maintenant, il n'y a pas de dénoncées. Mais les diplômades, on a pris des dénoncées. On prend des gens dans le tas. On prend des gens qui n'ont pas de formation. On a pris des récompenses politiques. C'est quoi ? Comment peut-on être dénoncées les autorités d'un pays ? Nous aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénoncées. C'est-à-dire, c'est-à-dire que si on a pris des dénoncées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénoncées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénoncées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénoncées. Parce que moi, je ne peux pas te donner 100%, tu n'y a pas de dénoncées. C'est-à-dire quoi ? Parce que tant qu'ils ne savent pas, ils sont les pays européens. Vous êtes mieux placés dans l'Europe, pour savoir qu'ils sont les pays. mais peut-être qu'ils sont les Ténégalais, ils ne comprennent plus qu'ils ne sont plus qu'ils. Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, en France, pour qu'il y ait l'électricité, il faut qu'il y ait l'Iranium. Parce qu'ils sont des centrales nucléaires. Pour qu'il y ait une centrale nucléaire, il faut qu'il y ait l'Iranium. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénoncées. C'est-à-dire ? Il n'y a pas de dénoncées. Tu vois ? C'est-à-dire qu'ils ont des droits, il n'y a pas de dénoncées pour négocier. Tous les contrats qu'ils font, ce sont des contrats de concession. C'est vrai ? Il n'y a pas de technicité parfois pour ne faire rien. Parce que les gens qui font des contrats, ils font des contrats déséquilibrés. Gagnant, gagnant. Gagnant, gagnant. Parce que tout va bien, Et c'est extrêmement grave. Je ne porte pas d'accusation. Mais c'est quelque chose qui existe même dans les relations commerciales. Parce qu'il y a des rétro-commissions. Mais ce n'est pas grave. Mais les pays africains vont le porter à un sac. Tout ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire. Au lieu de penser à ce cas, c'est qu'on doit penser. C'est une négociation sur le dos des Sénégalais. Tu ne penses pas, tu ne penses pas, tu ne penses pas, tu ne penses pas, tu ne penses pas. Mais si tu penses aujourd'hui, tu n'auras pas d'américain, ou tu n'auras pas d'Etat-Unis, ou tu n'auras pas d'Europe, ou tu n'auras pas d'Italie, l'Italie, le contrat, ce n'est pas qu'on doit faire. Mais nous n'aurons pas de contrat. Parce qu'on va faire des choses. Mais on ne sait pas. Mais pour ceux qui sont en train de faire un dialogue sur les hydrocarbures, tu n'auras pas d'un sérigne, tu n'as pas de pétrole, tu n'as pas d'un pétrole, tu n'as pas de pétrole, et tu n'auras pas d'un pétrole. Nous n'aurons pas d'un pétrole. Si on veut que l'air est transparent, on va diviser, à chaque fois qu'on a fait un contrat, on va diviser, on va le faire, on va le faire, que ce qui est le Sénégal, ce qui est le Sénégal, on va le signer. Mais si on ne sait pas, on va le faire, on veut que l'air, on veut faire un dialogue sur les hydrocarbures, d'un pétrole, on va le savoir. On va le savoir. On a le levé, et le discours qui vous a dit, tout devient soporifique. On va le savoir. On va le voir. Parce que ça, on le sait. On le sait. Et après, j'ai appris, on va le faire. Et nous, on n'a pas besoin, le Sénégal est le qui est important, même si on regarde les soirs, on peut le dire, on va le faire, on va le faire et ils n'en font rien. Le passé, tous les gens étaient en train de se dire « Wow, Maki est l'air bien. » On revient le dialogue passé. Nous allions intervenir, Pour moi, il y a la même des... Communicateurs traditionnels de la vie, Je n'ai pas été pas écoutés. Je n'ai pas été fait pour Maki. Maki, tu es un joueur sur l'indépendance. Il était dans un monde Il a appris la vie de la jeunesse. Je vous dirais. C'est vrai. Senghor, dans une génération. Abduidou, une génération. Abduidou, une génération. Elle a dans l'université de Dakar, dans le pavillon A. Il a connaissé des problèmes sénégalais. Il a tout de suite les gens. Ce sont mes�és, qui l'ont fait. Il a tout de suite le président qui se sait. Ils sont de sénégalais. C'est eux qui ont été venus au Sénégal, ils sont venus à l'Europe, mais ils sont venus à l'Europe. C'est ce qui m'a dit que la France, c'est mon pays d'adoption, mais mon pays de cœur, d'origine, c'est le Sénégal. Tout ce que j'ai pensé aujourd'hui, c'est le Sénégal, c'est le Sénégal. Et donc, pour revenir sur le Sénégal, c'est le Sénégal qui a été rendu à l'ASCAN, tout ce qu'il a fait en matière de commercial, c'est de la transparence. Donc pour nous dire que au niveau de diaspora, peut-être qu'il a fait discrétion, disgrétion, hydrocarbure, c'est que nous devons faire gagnant-gagnant dans tous les rapports. Pour moi, c'est qu'il y a des diplômes de terrain, des diplômes économiques. Ils connaissent ce qu'ils ont dit, ils connaissent ce qu'ils ont négocié. Ils n'ont pas le Sénégal, ils n'ont pas identifié, ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils sont. Ils n'ont pas identifié, ils ne savent pas où ils ont été. Mais c'est une honte. Les Sénégalais, nous ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Est-ce qu'on ne savent pas aussi le diaspora, en train de les sénégalais de la diaspora? Ils n'ont pas de la foule. Vraiment, si on considère comme des Sénégalais entièrement à part, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Si les dirigeants continuent à nous traiter comme ça, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes un candidat de la diaspora. Je suis fier d'être un candidat de la diaspora. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Moi, je m'ai dit qu'ils ne savent pas. Comme tu penses que les gens ne savent pas, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est-à-dire? Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de la diaspora. Ils ne savent pas. Ce sont les représentants dans l'économie sénégale. Ils ne savent pas. Et c'est l'occasion de saluer l'Italie. Parce que, aujourd'hui, le mouvement de l'opposition, le front de l'opposition, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Vous savez que tous les mouvements, ils ne savent pas. Ils ne savent pas de transparence. Mais il faut que vous commencez. Si vous avez dit, vous avez dit que c'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Moi, je fais également un appel à nos amis du PDS. Et nos amis du PDS, les politiques, nous, dans le Sénégal, nous sommes républicains. Ils sont venus à l'appuyer. Parce qu'à ce qu'il y a, il y a un front de Paris, il y a une partie de l'appuyer aussi. Parce que le PDSI, c'est Maïse Touré, c'est Ibrahim Odiob. Il s'agit solennellement à notre frère, Aline Gueye. Il s'agit d'une coordination de l'opposition au Sénégal. Et aussi, je ne fais qu'un rêve, que demain, nous aurons une coordination européenne de l'opposition au Sénégal. parce qu'il faut qu'il y ait une réelle alternative au Sénégal. Parce que le Sénégal, nous, 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 nous sommes un pays de liberté. Nous, nous, nous devons donner une porte-flambeau de l'opposition au Sénégal. C'est ce que je veux dire. Moi, je ne veux pas dire, l'alternative doit venir de la diaspora. Parce qu'il y a la valeur ajoutée ici, mais il faut qu'on fasse se faire valoir. Ibrahim, ce qu'on dit à Jaspora, pourquoi est-ce qu'on doit continuer à avoir une direction des Sénégalais de l'extérieur ou un ministère ? Mais tu sais ce qu'est l'artifice. Parce qu'une direction politique de Jaspora, ce n'est pas une politique d'agence, une politique ministérielle. C'est une orientation. Nous avons besoin d'un ministère qui a une dotation récurrente, ce qu'on appelle une dotation budgétaire. C'est quoi ce que je veux dire ? Un ministère qui a une direction du Sénégalais de l'extérieur, il y a une dotation. Parce que moi, je suis de la vieille école, je crois que la République peut multiplier des fonctions et des agences. C'est vrai aussi. C'est-à-dire, moi, je suis plus recentré au gouvernement. Nous avons fait le contenu pour créer des suppositions. Ce qui est un, si vous regardez le Sénégal, Maki, quand il est venu, il a 25 ministères. Aujourd'hui, on est le seul pays, 15 millions d'habitants, on a 91 ministères. Aujourd'hui, si je parle d'élection ou ministères, le même débat se pose. Vous savez ce que nous devons faire à l'instant ? Nous devons faire un gouvernement restreint avec des contenus élargis. Après, il y a une culture de résultats et de responsabilité. C'est-à-dire, pour aller au Sénégal, il faut que nous devons faire un peu plus de choses pour nous évaluer. Tu as le devoir moral de contre-rendu. Fidèlement, ceux qui connaissent, c'est ce que tu as commencé, ce que tu as fait, mais cela n'est pas. Mais cela est également, très franchement. Et puis, moi aussi, je suis un esprit libre. Même si j'étais sur l'opposition, j'ai dit que le droit d'inventaire doit avoir un droit. On ne peut pas faire un droit. Il n'est que responsable. Il faut que tu as la responsabilité. Il faut que tu as la responsabilité et que tu as la responsabilité. C'est-à-dire, la politique, c'est la responsabilité des résultats. D'évaluation, ça doit être aussi pour même les opposants qui ont eu à gérer l'État. C'est vrai. Et c'est l'occasion. Moi, je le dis et je le répète, nous devons avoir un pédokine. Et pour nous avoir un pédokine, il faut une nouvelle génération politique. Dans cette nouvelle génération, nous devons venir parce qu'il y a un phénomène, un événement au Sénégal. Mais ils vont faire un mouvement. Ibrahim, vous avez vu que nous sommes dans le parrainage. Dien, où est-ce que tu as fait ? En fait, le parrainage, je l'ai dit. Le parrainage, il n'y a toujours pas à dire qu'il n'y a pas d'avertissement à Makissal. Parce que, pourquoi il y a eu le parrainage ? Le parrainage, Makissal a fait une couture de dire qu'ils ont essoufflé jusqu'à la campagne électorale. C'est-à-dire qu'ils comprennent. Parti de l'opposition, parfois, il n'y a pas de moyens de faire pré-campagne. Et donc, qu'est-ce que Makissal a imaginé ? Il n'y a pas de moyens de faire pré-campagne. Ensuite, il y a eu le parrainage. Maintenant, le nombre est le nombre qu'on a fait. Mais le parrainage, je l'ai dit, il n'y a pas d'arrêter d'un opposant. Qui peut-être, il n'y a pas de parrainage. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'arrêter d'un opposant. Il n'y a pas d'arrêter d'un opposant, il n'y a pas d'envoyer un message pour qu'on a pris le parrainage. Donc, le parrainage, il n'y a pas d'arrêter pour bloquer les candidatures. Maintenant, il n'y a pas d'arrêter d'envoyer le parrainage. Il n'y a pas d'arrêter d'envoyer le parrainage. Après, il n'y a pas d'arrêter, il n'y a pas d'arrêter d'envoyer le fichier électoral. Il n'y a pas d'arrêter d'envoyer le parrainage. Si on ne peut pas se faire toucher, il ne peut pas se faire toucher. Si on ne peut pas se faire toucher, il ne peut pas se faire toucher. Ce qui peut être le premier tour. Parce que pour ce moment, Maki Salle, il a un peu de temps. Il a un deuxième mandat, mais il a un peu de temps. Maki Salle peut prendre le premier tour. Et si on a un deuxième tour, il a fait un référendum contre Maki. Parce qu'ils sont ensemble. Ce qu'on a dit parfois. Nous avons parlé de l'héritage. Nous avons parlé de l'héritage. Ibrahima Thiam a fait un mouvement un autre avenir. Il a fait un mouvement un autre avenir. Tout le monde l'a fait. Il a fait tout le monde. Donc, personne ne l'a fait. Ibrahima a fait partie du Sénégal dans la politique. Il a fait une nouvelle génération d'opposants. Il a fait partie du Sénégal. Il a fait partie des autres. Il a fait partie du Sénégal. Parce que le Sénégal, quand il s'agit de l'indépendance, il a eu des hommes politiques charismatiques. Qui le veut ou non. Mais le Sénégal, après le départ d'Abdoulaïwad, il a fait partie des phases de transition. Une phase de transition. Il a fait partie des phases de transition. Il n'y a pas de la transition. Il n'y a pas de la transition. Pour l'entendre, c'est un débat politique. Quand on sait que, aujourd'hui, il y a des parties. Tu vois, le Sénégal, il y a eu des cartes, 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 il y a eu des cartes. Il y a eu des cartes, 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 il y a eu des cartes. Je ne suis pas d'accord avec lui. Peut-être sur beaucoup de points. Mais il y a eu des cartes. Et Sonko a amené une tournure dans la politique sénégalaise. Koumelni Moussafa Girassi, je viens de voir son reportage sur Télévision 7, c'est quelqu'un qui apporte du contenu dans le débat. Koumelni commandant Gey, Koumelni juge Djem, c'est la nouvelle classe politique. Et surtout, le Sénégal, il y a eu des renouvellements. C'est-à-dire, à partir de 2019, Moussides, toute la génération de Macky Salle, je ne fais pas d'exception. C'est peut-être dur de le dire, mais, à un moment donné, le Sénégal doit avoir une transition. Moi, il y a eu des cartes sur le Sénégal. Parce que, nous n'avons que de nouveaux patriotes. Parce que, ceux-là, ils n'ont qu'une autre chose. C'est-à-dire, le Sénégal doit être développé, comme dans certains pays, des politiciens castés. C'est-à-dire, il faut appartenir à une certaine élite. C'est-à-dire, moi, j'ai une expérience, j'ai un ministre... ça. C'est-à-dire, mais l'expérience, l'expérience, les compétences. En plus, c'est vrai, je ne te parle pas, même l'expérience, je fais cela, mais nous, en tant que... Je ne vais pas vous suivre, mais je vais vous suivre. C'est une manière de dire. Mais nous, on n'entend qu'à nous réchauffer. Ce que nous réchauffer, c'est tout. Parce que nous, on a envie d'entendre du nouveau. Comme par exemple, le discours sur la diaspora a changé. Le discours sur l'agriculture a changé, sur l'économie. Parce qu'il ne peut pas répéter les mêmes choses depuis une trentaine d'années. Et puis, deuxièmement, les Sénégalais sont suffisamment mûrs pour trouver la vraie graine de l'ivraie. Donc, on ne sait pas ce que vous parlez. Mais ce n'est pas ce que vous parlez. C'est-à-dire, si vous regardez, moi je les appelle les politiciens classiques. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un catalogue. Et le catalogue n'est pas changé. Parce que le catalogue n'est pas un catalogue. Si on est dans le gouvernement d'Ablaye Wad, les politiques. Même Maki, à un moment donné, il ne l'a fait que réchauffer. Du Wad sans Wad. Du Wad sans Wad. Mais on ne peut pas faire ça. Les politiciens, nous avons vu. On va faire ça, on va faire ça. On va le faire. Parce que Wad, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui s'appelait. Les politiciens, ils arrivent avec un débat. Ils arrivent avec le centre et l'éducation. C'est-à-dire qu'il attire l'attention. Au Sénégal, il n'y a pas de gens qui font. Très important. Bien qu'ils soient présents de la République et d'autres. C'est-à-dire qu'ils veulent remettre aussi un peu d'humilité au langage de certains politiciens. Une solution, personne ne peut faire au Sénégal. Il faut que l'on soit clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. Demain Sénégal, il a besoin de fédérer toutes ses compétences pour le faire. Parce qu'il n'y a pas d'humilité à l'éducation européenne. Mais l'éducation, ce n'est pas le président de la République. C'est une gestion collégiale. C'est une gestion. C'est une co-gestion. Nous sommes au Sénégal. Nous sommes à l'éducation. Nous sommes à l'éducation. Nous sommes à l'éducation. D'autres se passent en prétention ? C'est trop prétentieux. C'est pourquoi certains, et je le répète, nous n'y gather avec nous. Mais nous n'avons pas de ce faire. Nous n'allons pas à travailler chercher. Nous n'allons pas, nous n'avons pas à travailler. En Sénégal, pour vous faire le faire, il faut qu'il audite. Parce que nous n'avons pas d'humilité. Moi, je donne un exemple. Est-ce que nous avons eu des problèmes d'enseignement ? L'enseignement, au Sénégal, c'est le seul pays où l'employeur qui a besoin, c'est l'éducation. Il emploie plus de 70% de la fonction publique. Mais pour te dire que vous avez dit, 12% du PIB sont sur l'enseignement. Pour l'enseignement, il y a 50 organisations syndicales. C'est-à-dire que l'organisation syndicale a des revendications catégoriennes. Le pays où l'on a vu, l'élevé, il y a une moyenne de 900 heures. Le Sénégal a un quantum horaire de 525 heures. Déjà c'est peu. Donc c'est peu, mais il faut faire attention. Je ne peux pas avoir une solution, je sais ce que j'invite. Que les acteurs, nous sommes dans ce domaine-là, nous parlons, c'est, c'est, c'est le constat, quelles sont les solutions qu'on doit prendre. Ce qui est un enseignant, un inspecteur, quelqu'un du secteur. Mais moi, je ne peux pas le faire. Bien même que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas dire ce que j'ai fait. Et revenir sur beaucoup de choses. Tu prends n'importe quelle chose. Elle a fait l'agriculture, elle a fait la santé. Au Sénégal, Dieu a fait le faire, il faut que nous, la nouvelle génération, nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler, nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler, nous devons nous appeler, nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler deux catégories. Tu vois, deux cadres. Et si, si je regarde le Sénégal, pour te dire que, c'est un étudiant, nous devons nous appeler, nous devons nous appeler, nous devons nous appeler. Nous devons nous appeler. Aujourd'hui, il y a un magistrat. Un magistrat, c'est ce qu'il a fait. Le niveau, c'est un enseignant du même niveau d'études. Il y a un magistrat. Ils ont tous les retraités. Ils sont tous les retraités. Quand ils sont les retraités, l'enseignant, il y a des retraités, il y a des retraités. Donc, les deux corps, ils se sont fragilisés. Parce que quelqu'un qui est toujours peureux à une corruption. Parce qu'il y a des gens qui sont les retraités. Il y a des gens qui ne sont pas les retraités. Nous, dans l'autre avenir, c'est pourquoi je dis solution amour. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le peuple qui doit le donner. Et le peuple et les acteurs. Moi, je préconiserai même une conférence sociale sur la rémunération de la fonction publique. parce que c'est quelque chose qu'il faut. Nous, on est convaincus qu'on a du talent dans nos pays. Moi, je le dis, je le répète. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des gens qui donnent Bougan. Bougan, nous sommes nés. En 2019, il donne 19 points. Lui, il appelle le programme. Moi, je trouve que ce serait même prétentiel de dire le programme. Je dirais qu'il a fait un bon catalogue. Parce que le programme, vous avez fait un programme, à côté de vous, vous avez fait un coup. Mais il a le mérite de réfléchir, de faire des propositions. Demain, on peut le faire. On a vu Sonko, qui a sorti son livre sur solutions. Où, tout à fait, je lui dis, au départ, il fallait faire un diagnostic clair et net. Et connaître la réalité budgétaire pour proposer des solutions. C'est Atepa, qui a fait un excellent livre sur le Sénégal. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle classe politique. Idriss Asek a fait l'adresse à la nation avec ses points. C'est-à-dire qu'on a voulu, qu'on a voulu, qu'on a voulu dire sa vision sur le monde du Sénégal. Surtout. Et donc, nous, au niveau d'autres avenirs, c'est ce qu'on a voulu privilégier dans tous les secteurs. De l'assainissement, de la santé, de l'agriculture, on a réfléchi, on a essayé de faire le maximum, diagnostiquer avec des acteurs de terrain. Nous nous parlons, quels sont les problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ? C'est que demain, si nous avons des responsabilités, qu'est-ce qu'on va faire ? On va connaître quel est, quel est, qu'est-ce qu'on a comme moyen pour pouvoir... C'est très important aussi. C'est très important aussi. C'est ce qu'on va faire sur la nouvelle génération. Est-ce que vous, la nouvelle génération émergente actuellement, vous serez comptable de voir l'histoire ? Si vous regardez, une opportunité de révolutionner la scène politique rétuelle ? Mais, 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 c'est ce que nous avons dit le Sénégal est dans un tournant politique, mais dans le tournant de son histoire. Parce que, aujourd'hui, la nouvelle génération politique, nous sommes tous d'abord qui ont des activités professionnelles. Surtout, c'est important. Nous sommes tous qui sont qui sont dans leurs activités professionnelles. Donc, vous distinguez votre domaine. Nous sommes tous où vous êtes, où vous êtes, où vous êtes, où vous êtes, où vous êtes. Donc, nous, nous attendons demain tout. Nous ne pouvons pas attendre tout tout. Pourquoi ? Parce que, le Sénégal est régalé. Parce que, nous sommes allés au Sénégal, nous devons dire qu'ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'espoir. Nous sommes allés parce que, c'est un constat d'échec. qu'ils aient des bateaux pour aller à l'Europe, qu'ils aient à Libye, qu'ils aient pour aller au Sénégal. Donc, demain, nous nous donnons une génération qu'on a des opportunités naturelles. des gens, des gens, Je pense que, demain, on ne sera pas plus comptables de l'histoire, mais on sera même coupables dans l'histoire. Ibrahima, nous sommes dans la politique maintenant. Ibrahima, le projet Makisal, si vous l'avez évalué, quel commentaire vous avez fait? C'est-à-dire? Les grands projets du président Makisal. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas quel projet Makisal. Makisal, c'est nous, quand il est venu, c'est que c'est tout un catalogue. C'est un pays du CLA. C'est-à-dire, c'est-à-dire, qu'on ne peut pas qu'on ne sait pas que tout le monde n'est pas pas. Maintenant, Makisal, c'est un pays qui s'est venu. C'est-à-dire, Makisal, au Sénégal, nous, nous, c'est un pays qui s'est venu. Moi, je le répète, tout le pays qui s'est venu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire. C'est-à-dire, le pays qui s'est venu a été venu à la société qui s'est venu qui s'est venu. Elle était très belle. Nous l'avions pour qu'elle a pris 568 millions. Quand nous l'avions, nous l'avions. Parfois, je me disais, si vous m'avez dit que le pays s'est venu à la société qui s'est venu à la société C'est une nouvelle ville. C'est une nouvelle ville. C'est une nouvelle ville. Le Sénégal doit avoir une nouvelle ville mais notre ville est s'en réellement. C'est une nouvelle ville que je suis venu. qu'elle est venu à Dakar, c'est une excroissance de Dakar, c'est-à-dire une continuité de Dakar. Si on a fait une ville nouvelle pour décongestionner une capitale, on n'a pas de décalé le kilomètre du Buri pour décaler une ville nouvelle. Donc, Makisal a fait une ville nouvelle pour qu'elle n'a pas de vision. Parce qu'elle n'a pas de décalé le Dakar. Elle a fait une ville entre eux. Elle a fait des délais avec la cimenterie, avec l'avancée de la mer. Les sols, ce sont des sols mouvants. Souvent, j'ai fait un projet russe de 1787. Le ministre de Pontankin a fait un projet paraminant sur la Crimée. Il s'est dit que l'impératrice Catherine n'a pas de décalé. Il s'est dit que l'impératrice Catherine n'a pas de décalé. Il s'est dit que l'impératrice n'a pas de décalé. Il s'est dit que l'impératrice Catherine n'a pas de décalé. Il s'est dit que l'impératrice Catherine n'a pas de décalé. Mais ce n'est pas sérieux pour un pays comme le Sénégal. Nous avons des priorités d'investissement. Nous avons des priorités partout au Sénégal. Il s'est dit que l'impératrice Catherine n'a pas de décalé. Je suis sûr que le Dakar, qui regroupe plus de 60% de la population, nous avons des priorités de 0,57% du territoire. C'est quand même quelque chose qu'il fallait trouver. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Il s'agit d'accord avec nous. Dans ce cas-là, nous avons fait une nouvelle ville. Mais il faut qu'on a fait. Il ne faut pas le faire. Et demain, il y a un projet d'Avran. Demain, Djam Nhajo donne les projets. Ce projet des Africains, des éléphants blancs, ce qui ne sont pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il ne faut pas entendre. Il n'y a pas d'argent. Djam Nhajo, Djam Nhajo. Et lui, c'est un formidable communicant. Si il y a YouTube, il n'y a pas d'argent. Djam Nhajo, c'est comme Dubaï. Et Djam Nhajo, même si sauter, parce que c'est notre pays, même si sauter, Djam Nhajo, c'est une discrimination. Pourquoi ? Mais parce que Djam Nhajo, il n'y a pas d'accès. Si on regarde le Sénégalais moyen, il n'y a pas d'argent. Si on veut décongestionner, on ne crée une ville de riches. Là, on ne règle pas le problème. au niveau économique. Donc, Makissal, il n'y a qu'une seule chose. Que 2019, il a fait un déjeuner, et qu'on ne laisse pas notre pays. Parce que Makissal, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et si on ne le sait, il y a un homme qui est fasciné dans les élections. Il n'y a pas d'argent. 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 Nous sommes des républicains et nous allons le laisser. C'est-à-dire, nous avons un maximum de la guerre et nous avons le laisser en 2012. Nous avons le droit de faire comme si nous pouvons le laisser. Nous avons le droit de nous pour nous aider. La nouvelle génération, nous sommes venus avec une vision, avec une ambition de faire, nous les laisser. Nous n'y a pas d'argent. Nous avons le droit de nous. Nous n'avons pas de faire avant de venir. C'est la coalition. Qui est venu à prendre le Sénégal ? Dite-le. Avec le Sénégal. Dite-le comme nous. Si vous regardez qu'il a des compétences sans contrepartisants. Il n'y a pas de prendre et qu'il n'y a pas de prendre et qu'il n'y a pas de prendre. On est sur la table pour les négocier. Il n'y a pas d'argent. C'est grave. Les육ers qui pensent d'unité, la élémentaire pour l'assembler. Il n'y a pas d'argent avec les conseil. Descoltes les gens qui étaient dans les Contes tout le monde. Mes gars, comment on fait tout le monde «'Sé ech 물론 ». Comme les Empire. Ou comme la maquille du Sénégal. enfin les Coadyen. Tout le monde fsacre comme les oeuvres-le-des-des-des-des-desuevées. Sibir, comment dirais-je, Bernabé Koyanka. Et c'est l'occasion aussi, parce que quand on est un homme politique, il faut être honnête. Mais de reconnaître Idrissa Seck, parce que moi, si je gagne, si il faut le boc, il faut retirer vous, proposer une nouvelle alternative. Parce que moi, également, moi, c'est que les hommes politiques n'ont pas l'honnêteté intellectuelle. Surtout. L'OUSAWAI doit reconnaître ça. Aujourd'hui, ils ont été reconnêtés. Si ils n'ont pas l'honnêteté, ils le reconnaissent. Parce que le Sénégal, si il y a de l'avant, nous, le Sénégal, nous n'allons pas l'honnêteté. C'est vrai. Ibrahim, l'accès de l'OUSAWAI, je sais que c'est pour toi que vous avez accès directement. Quels sont tes projets à l'avenir? Nous, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a décliné un livre. Tout déco, un nouveau souffle pour le Sénégal. Un nouveau souffle pour le Sénégal. Le livre est presque à l'édition. Il est enregistré au mois de novembre. Dans ce livre, nous avons eu l'autre avenir. Parce que, moi, je dis que, et je le dis à tous, l'autre avenir, c'est un mouvement. Et qui dit mouvement, c'est quelque chose qui est en marche, c'est quelque chose qui est mouvant. Moi, on va parler, on va parler, on va parler, guéné, une nouvelle vision. On a fait l'audit. On a passé au peigne fin l'économie sénégalaise. Pour qu'au guéné, on va parler. Maintenant, nous avons fait des propositions. Mais des propositions, des orientations. Orientations sur la santé. Parce que, aujourd'hui, moi, j'ai voyagé si, de qui m'ont vers le goudiri. Goudiri. Périote, personne n'a pas eu. Si l'homme ne s'est pas pas, personne n'a pas d'ambulance, n'a pas d'accès. Ce qui est dit, au Sénégal émergent, il n'a pas eu de lumière. Au XXIe siècle. C'est-à-dire, sur tous ces points-là, on a fait des propositions de télémédecine. Ce qui est dit, c'est un rêve. Pourtant, Kigali, aujourd'hui, si on est au Rwanda, si on a des opérations en Brousse, ce sont des drones qui ont acheminer les poches de sang. En plus, les plus grands projets. Il n'est des rêves. Il faut rêver d'abord. Il faut rêver. Mais c'est ce qui fait l'honneur d'Abdoulaye Ouatt. Moi, je suis un homme politique. Si on a dit, je reconnais où se situent les vertus. Abdoulaye Ouatt, personnellement, nous l'avons combattu. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on ne partageait pas. Je n'ai jamais milité dans son parti. Mais c'est quelqu'un qui avait une vision, qui portait une ambition pour le Sénégal. Aujourd'hui, également, la nouvelle génération. Moi, je peux te dire, Nyon Khamné, il porte le Sénégal en eux. Et moi, j'invite les gens. Je suis de la diaspora. Mais je porte toute mon ambition pour le Sénégal. Je mets mon ambition au service du Sénégal. Le Sénégal est deux façons qui prennent le Sénégal pour leur propre ambition et ceux qui donnent leur ambition pour le Sénégal. Moi, je le dis et je le répète. Et je ne suis pas le seul. nous sommes une génération où le Sénégal est le seul. C'est le seul. C'est le seul. C'est le seul. et je n'ai pas le droit. Mais si on ne l'a pas dit, on ne s'est pas le droit. Vraiment, nous sommes contents de la clarté du débat et de la pertinence des arguments. Vous avez dit pourquoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, je ne veux pas dire d'abord des militants qui nous recevront à Brescia. Parce qu'autre avenir, je ne l'ai pas dit à Brescia. Autre avenir, il y a des choses qui sont toujours qui sont les plus grands. Autre avenir, il y a des choses qui sont les plus grands qui sont les plus grands. Maintenant, nous avons beaucoup. notre livre, c'est un livre de vulgarisation. Demain, Brescia vous présentez. C'est ce que je veux dire. 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 Inch'Allah Rabbi, je vous donne rendez-vous à la sortie du livre, ici Brescia, ici nous sommes et ici nous allons faire le livre qui vous annoncer. Ici nous allons faire. Inch'Allah Rabbi. Donc, Ibrahim, Tiam, président au Mouvement Autre Avenir, nous allons vous dire encore une fois que les politiciens ont du pain sur la planche parce que la nouvelle génération, non seulement nous sommes venus avec des idées mais nous sommes venus avec un style. Ils vont vous dire encore une fois l'ère que vous avez dit et l'indépendance d'esprit que vous avez dit et nous allons vous dire que vous avez dit une émission et une heure. C'est très bien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.